bonjour loulou bonjour laurent alors donc nous allons donner suite à un petit peu en première interview que tu as fait de qui j'étais et donc je vais te poser la même question veux tu te présenter oui je suis vraiment pas à l'aise devant la caméra mais je vais y aller quand même mon nom c'est louise constantin mon surnom c'est loulou j'ai 57 ans je suis montréalaise je vais venir vous parler un peu de moi de mon vécu de mes expériences de mon cheminement personnel comme je disais je suis née à montréal j'ai vécu dans une famille je m'étais tout le temps sentie pas sur la bonne planète je me sentais pas à la bonne place j'ai toujours eu ce côté spirituel en moi c'est ça qui m'a gardé en vie j'ai toujours aussi refusé mes intuitions parce que ça me faisait peur puis puisque j'ai avancé dans la vie mon but c'était d'avoir des enfants parce que je me voyais pas sans enfants je voyais que c'était la voie parce que je pouvais déverser mon amour puis il m'en donnait elle aussi parce que c'est deux filles que j'ai eues puis plus tard dans la vie est arrivé un élément déclencheur qui a fait que j'étais 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 souvent aussi en questionnement les questions existentielles qu'est-ce qu'on fait ici sur la terre ça donne quoi d'être ici s'il n'y a pas d'amour le mal à l'âme la souffrance intérieure qui était rendue c'était plus vivable la grosse boule d'amour dans la gorge bon en fait qu'est-ce qui est arrivé c'est que j'ai atteint un bofond un bofond affectif je me suis ramassé en thérapie puis j'ai été nettoyer les mémoires anciennes si on peut appeler ça des mémoires anciennes ça m'a libéré j'ai vécu beaucoup de libération là-dedans j'ai l'amour que j'essaie pas que j'essaie pas que j'essayais je la donnais cet amour-là sauf que il n'y avait pas personne qui était capable de la recevoir la thérapie que ça fait c'est que je me le suis donne me suis donné moi-même cet amour-là j'ai appris à me respecter j'ai appris j'avais des limites j'ai appris mes 40 j'ai appris il ya très longtemps combien de temps ça ça fait environ trois ans de ça trois ou quatre ans que tout ça c'est terminé puis là j'ai commencé à faire mes expériences par rapport aux intuitions j'ai conscientisé aussi que c'est un gros un gros casse-tête un gros puzzle qui parfois qu'on pense que il ya rien il ya rien qui a du sens non non tout a du sens c'est qu'on comprend pas ce coup puis rien à comprendre de toute façon c'est avec du recul qu'on vient qu'à comprendre les événements qu'il a fallu qui passe pour en arriver à puis pour ce qui est du reiki oui je suis maître reiki c'est quoi qui m'a emmené dans cette voie là c'est après avoir fini la thérapie il y a quelque chose en dedans de moi qui me disait d'aller dans ce sens là je savais pas pourquoi il ya des personnes qui sont présentées à moi qui a fait que oui je suis allé mais sans plus je savais pas ce que c'était pour m'amener finalement j'étais à chercher mon premier niveau là j'ai appris que bon c'était pour se guérir soi même puis par après moi mon but c'était aussi de sortir les pas de sortir c'est pour pas de sortir mais que les gens viennent apprendre à se connaître viennent apprendre à savoir qui ils sont pourquoi ils sont ici les missions de vie le monde dans lequel qu'on vit c'est un monde d'illusion la vérité c'est plus que l'illusion c'est de briser ces murs là donc si je comprends bien que tu avais besoin donc de d'apporter aux autres quelque chose que tu recherchais en toi oui ça te servait en fin de compte les autres servaient de champs d'expérience pour mieux te comprendre toi oui il ya les valider les valider plein d'expérience que j'avais pas confiance avait pas confiance en moi puis à force de valider la confiance est installée aller apprendre à me connaître qui j'étais ça l'a validé aussi beaucoup de choses puis bon ben là je reviens au reiki parce que là je dis bague j'ai déjà mon deuxième mon troisième niveau mais j'ai jamais pratiqué j'ai jamais pratiqué dans le sens que ça me disait j'ai quelque chose d'autre aller chercher au travail des expériences que j'ai fait oui ça a fonctionné c'est un monde d'énergie c'est un monde qui est subtil c'est un monde de vibrations c'est devenu une passion j'étais allé chercher le cours un help aussi c'est des soins énergétiques laurent en pratique la ratistésie c'est un autre un autre branche que ça aussi qui me passionne merci mon dieu laurent va m'enseigner c'est un être que j'admire pas admirer dans le sens médecin piédestal admirer dans le sens l'être qui est c'est un être qui donne beaucoup de de lui puis je les remercie pour ça puis qu'est-ce qu'on veut faire par rapport à tout le vécu c'est dans c'est dans la compréhension de chaque être humain d'accepter d'être ici sur la planète et que oui il y a une voie qu'on soit heureux qu'on soit libérés qu'on brise le mur des illusions puis que la vie est belle qu'il faut en profiter il y a une date d'expiration on lit souvent ça c'est pas au sein mais c'est pas juste une phrase clé là c'est vraiment quand on commence à prendre conscience de tout il ya vraiment la date d'expiration d'expiration c'est que ça c'est urgent c'est urgent de de se mettre en place puis d'essayer que les gens soient heureux avec eux-mêmes quand tu parles de l'urgence est-ce que l'idée de nouvelle terre intervient non ? oui oui c'est un basculement la conscience est en action beaucoup de gens se libèrent beaucoup de gens veulent vraiment à tout prix briser aussi des conventions le normal il n'y en a pas de normal chaque être humain est différent suivre la masse du troupeau pour certains c'est une solution je ne ne juge pas rien je ne suis pas là pour juger personne sauf que par mes expériences à savoir qui je suis faut se démarquer de la masse du troupeau on peut pas on peut pas être dans le troupeau puis en même temps être parce qu'on suit les autres est ce que tu ressens donc dans cette présence de nouvelle terre comme un nouveau potentiel dans la rencontre avec les autres je m'explique est ce qu'il n'est pas plus facile aujourd'hui de pouvoir s'exprimer sur certains plans de conscience qui nous étaient carrément interdits dans les années précédentes on nous prenait pour défaut lorsqu'on commence à parler de l'invisible des énergies de la haute conscience et autres que peux tu m'en parler un peu oui merci justement le monde de l'invisible quand on était justement qu'on était fou parce qu'il n'y a pas personne qui nous comprenait il n'y a pas même qu'on voyait la vie d'un autre oeil qu'est ce qu'on voyait qu'est ce qu'on entendait c'est ça marchait pas ensemble c'était pas notre monde on est on se sentait dans dans on est dans le monde qu'on vit oui mais on sentait ailleurs en même temps plus que les années ont avancé depuis la nouvelle taille depuis je dirais peut-être deux ans la conscience à le prix de l'expansion beaucoup de gens sont allumés beaucoup de gens aussi s'entraident dans ce sens là puis c'est ça qui est merveilleux on peut partager nos expériences puis c'est le but aussi de créer la télé de le loup et loup d'aller dans cette voie là on est des gens ordinaires on veut rencontrer des gens ordinaires qui sont extraordinaires et qu'ils savent pas mais qu'ils sont c'est à peu près en gros ce que j'avais à dire donc on aurait pu rajouter aussi puisque moi je n'ai pas signalé lors de ma présentation le phénomène facebook oui par facebook quand même beaucoup de rencontres se sont faites beaucoup de libération de la parole beaucoup de partage nouveau se sont fait beaucoup d'enseignements s'ils sont arrivés par cette voie là comporté nos frères et soeurs peux-tu m'en parler un petit peu de facebook oui justement oui justement facebook c'est beau les belles passées oui j'avoue c'est beau mais si il n'y a pas personne qui passe à l'action si personne l'intègre dans son coeur tout part du coeur si tout reste au niveau du mental il se passera jamais rien c'est d'être capable de descendre dans son coeur c'est la méditation la méditation pour couper le mental c'est de focaliser focaliser sur notre inspiration quand on inspire puis qu'on expire il n'y a aucune 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 pensée qui peut passer au niveau du mental on commence par une minute deux minutes trois minutes rien qu'à un moment donné on fait silence en soi oui les premiers temps ça fait peur mais c'est de rester là il n'y en a pas de danger il n'y en a aucun danger tout s'éclaircit en dedans nous tout prend en forme en dedans nous puis c'est c'est une des pour ma part c'est la voix c'est l'intériorité c'est pas l'extérieur tout qu'est-ce qu'on est intérieurement va aller s'exprimer extérieurement c'est ça puis facebook ben oui par rapport à ça oui il ya beaucoup de belles pensées mais c'est d'entreprendre aussi le chemin vers le coeur débarquer du mental donc si je posais la question de facebook c'est aussi parce que par facebook nous nous sommes rencontrés oui nous avons aussi rencontré d'autres gens et c'est aussi une forme d'expression qu'on appelle numérique et donc c'est par le numérique que va s'exprimer donc la télé de loulou et loulou oui peux tu me nous dire comment tu vois et tu perçois un petit peu la télé de loulou et loulou comment je perçois la télé de loulou et loulou un mode d'expression ça c'est certain une approche nouvelle vers la conscience dans les gens dans le sens que on fait ça de façon naturelle il n'y a pas de décrit avant c'est pour ici c'est spontané on veut rencontrer des gens en personne s'ils veulent bien de nous parler de leurs expériences de leurs vécu je pense que en gros c'est ça de s'entraider entre nous alors pour aller aussi dans dans ton sens là je suis dans l'interviewer mais j'en profite aussi pour exprimer effectivement le message de la télé de loulou et loulou et de donner la parole aux anonymes c'est à dire la grande majorité d'entre nous bien sûr à des gens qui ont un message qui peut être relayé par leur coeur et non pas par leur tête et comme tu le dis si justement avec son préparation tel quel tel que ça vient on veut amener les images brut la parole brut telle qu'elle est avec son naturel avec ses hésitations avec des caractéristiques d'un vrai partage essayer de rendre ce moment vivant une vraie rencontre vois-tu comme ça exactement oui et c'est aussi toutes les expériences vécues qui est enrichissant qui nourrissant pour chacun d'entre nous de pouvoir se le partager puis oui moi et laurent on s'est rencontré par internet c'était pas quelque chose de prévu c'est par les intuitions aussi beaucoup le ressenti on avait des chemins de vie différents au départ moi personnellement je m'en allais suivre des cours en massothérapie j'ai lâché ces cours là qu'est ce qui m'a permis de me ramasser des sous pour aller en france c'était ça dans le fond le but en france à l'endroit où j'habite oui à l'endroit où tu habites c'est des c'est d'aller aussi beaucoup avec nos ressentis même si encore j'en reviens à ça si parfois on comprend pas j'ai rencontré un être extraordinaire il m'apporte beaucoup c'est un enseignant c'est un guide spirituel c'est un être humain qui a beaucoup de compréhension que beaucoup d'écoutes qui m'aide beaucoup aussi puis qui aide beaucoup les gens il est plein d'amour il est long à mort de cet amour puis quand que je lis tous vos commentaires ben ça fait chaud au coeur je vous remercie beaucoup d'avoir pris la peine de m'écouter pas la peine c'est pas une peine c'est une joie j'espère puis je vous dis bonjour à bientôt à prochaine merci laurent merci loulou à bientôt les amis merci merci merci